Chers amis, shalom ou vracha. Alors ici nous avons ici une question de Muriel. Muriel, bonjour. Mon fils de 13 ans ment souvent. Il dit qu'il va faire ses devoirs et qu'il ne va pas embêter son frère, etc. Qu'il ne va pas utiliser son portable la nuit alors qu'il le fait, etc. Et d'un autre côté, mes parents m'ont appris à toujours dire la vérité sans avoir le droit de cacher quoi que ce soit, etc. Sans avoir aucune intimité et aussi aucune marge de manœuvre. J'en ai trop souffert et n'ai jamais appris à mon fils qu'il devait tout dire. Et donc voilà, que dit la Torah, etc. Écoutez, là je vais être un petit peu sévère parce que c'est quand même un grand problème. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'on parle d'un cas qui est quand même, c'est un fait. On parle maintenant d'un enfant qui est un portable, d'accord ? Je pense qu'il doit y avoir un iPhone ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Un enfant qui est un portable. Deuxièmement, d'accord, on parle maintenant des parents qui ont toujours été éduqués de dire la vérité, d'être très fermés d'un autre côté. Donc vous avez été tellement, vous avez souffert de cette histoire, donc vous n'avez rien demandé à vos enfants. Le grand souci d'abord, au niveau de la Torah, il faut comprendre une chose. Le Hémet dans la Torah et le Sheker n'a rien à voir avec le Hémet et le Sheker que nous, nous connaissons. Parce que la Torah dit que Hémet, c'est Midat à Hémet et Midat, c'est en parallèle avec la Midat du Shalom, c'est-à-dire de la paix. Et le Sheker est au contraire avec la haine, elle est en rapport avec la haine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois c'est vrai, des fois c'est vrai que nous devons dire la vérité, d'accord ? Mais non, dire la vérité c'est quoi ? Est-ce que j'ai le droit de tout parler ? Est-ce que j'ai le droit de tout dire ? Parce que c'est la vérité ? Parce que c'est un fait ? Eh bien non. Parce que si je sais qu'une certaine vérité va engendrer, va provoquer une haine, ou alors un problème de jalousie, un problème de haine entre les uns et les autres, ça, j'ai pas le droit de parler. Et plus que ça, des fois même j'ai le droit de déformer pour le Shalom. Et les Chachamim lui disent que ça s'appelle la vérité, parce que je veux faire le Shalom, c'est pour ça que j'ai déformé ma phrase. Et nous on a appris tout ça, nous on apprend ça, on voit que même à Kadosh Baruch Hu, quand Sarah, Sarah Imenou avec Abraham, l'histoire de Abraham et Sarah, alors nous savons que Sarah, que quand Kadosh Baruch Hu est venu voir Sarah, elle lui dit voilà, écoute Bézard Hachem, tu vas avoir un enfant bientôt. Alors Sarah lui dit mais je comprends pas, mais Adonis Aken, mais mon mari il est vieux. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, quand il est venu voir Abraham, il lui a pas dit que ta femme elle a dit que t'étais vieux. Il lui a dit non mais comment, parce qu'elle aussi elle est un petit peu âgée, comment ça se fait qu'elle aura un enfant ? Ça veut dire qu'il a déformé la phrase pour le shalom baït entre Abraham et Sarah. Et ça c'est une chose, même le Rav Dessler il rapporte de façon claire et nette que cette notion de vérité dépend du shalom. Et le mensonge, c'est même quand tu dis une vérité qui apporte de la haine, qui apporte de la sin'ah, d'accord, de la haine vers l'autrui, vers tes voisins, vers ta famille, etc. Ça ça s'appelle du mensonge. Ça c'est d'après la Torah. Maintenant, au niveau de l'éducation, d'abord il y a tout un problème, d'accord, au niveau du portable. On ne met pas un portable, d'accord, un enfant de 13 ans, un portable, il est dans le début de sa croissance, dans la découverte du sexe opposé et de beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pendant la nuit ? D'accord, qu'il vous fasse un dessin et qu'il vous dit ouvertement tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont, des choses qu'ils ont envie de cacher, c'est pas possible. Donc on ne peut pas lui en demander, lui demander ça. Et d'autant plus, il ne va pas vous dire que oui, il l'a ouvert alors qu'il ne l'a pas ouvert. Il va cacher son jeu, c'est normal. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est éviter les problèmes. Éviter de donner des portables aux enfants à cet âge-là, avec l'ouverture internet et compagnie et tout ça. Et même plus que ça, de donner internet et que le personne, il te dit, voilà, je vais faire mes devoirs, il s'enferme dans sa chambre pendant des heures. Et après, il te dit, pourquoi tu ouvres la porte et tu t'énerves avec lui ? Donc on crée un problème et après on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce problème ? Il faut éviter le problème, de ne pas faire rentrer internet et de ne pas laisser à la portée des enfants. Et donc tu ne rentres même pas dans le problème. Ça c'est un. Deux, des fois, il faut aussi fermer les yeux. Il faut apprendre à fermer les yeux. Regardez même à Kadosh Baruch Hu. Combien de fois nous on essaie de faire des choses ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne réveille pas que Kadosh Baruch Hu le sache. Et bientôt, Kadosh Baruch Hu, bien qu'il sait tout, il fait semblant de ne pas savoir. Et il nous laisse jouer notre carte. Parce qu'imaginez maintenant, voilà, un type il vient, il vient pendant Shabbat, et il allume la lumière. Mais si on devait subir toutes les conséquences directement, imaginez un peu, ça serait insupportable. Imaginez, j'allume la lumière, donc HMIC, il vient me voir, ah, tu allumes la lumière, tac, tu reçois une gifle. Après toi tu viens, tu rentres en ta voiture, tac, après tu manges pas qu'à gère, tac, tac, tac. Toute l'avérance qu'on essaie de faire tromper toute la journée, imaginez à chaque fois que tu fais l'avérance, tac, tu reçois une claque, ou je sais moi tout de suite. C'est pas possible. Donc même HMIC fait semblant de ne pas savoir pour nous donner cette maturité de comprendre, d'accord ? De comprendre et d'évoluer dans notre conduite et dans notre façon de faire. Parce que l'évolution, la création d'un enfant, l'évolution et l'épanouissement d'un enfant, il se fait justement, il est dû à toutes les épreuves qu'il doit passer dans sa vie. Toutes les épreuves, tous les pour et les contre, il descend, il faute, il revient, il fait tchouva, etc. Et ça, c'est toute la réparation d'une vie entière. Même nous-mêmes, on est concerné de cette histoire. On fait tchouva, on faute, on revient, on a Kippour, on refait, on essaie d'avancer. Chaque année, on avance un petit peu plus, etc. On améliore nos mitzvot, etc. Le Yitzahara, il nous fait tomber, on remonte. Sheva et Paul Tzadik, Vekar, le Tzadik, cette fois, il doit tomber pour se remonter. Et on voit bien qu'Algache Bourrou, il ferme les yeux, il fait comme si qu'il n'y a rien été. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse le temps. Il a de la patience, il sait très bien qu'on a du Yitzahara, il sait qu'on a du Yitzahara, et Hachem a confiance en nous qu'on va y arriver. Et donc, le but, c'est quoi ? C'est d'avancer. Maintenant, c'est clair qu'il faut apprendre à nous dire la vérité. C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est pas du Lachonara. La vérité, c'est que tu sais que ça va créer un peu un mal à l'aise, des fois, il faut fermer les yeux. Mais des fois, non, écoute, mon fils, écoute, moi, maintenant, je te fais confiance. On décide, moi et toi, on décide quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Si on décide, mais non, voilà, tu veux sortir ce soir, il n'y a pas de problème. Tu veux sortir, il n'y a pas de problème. Mais à quelle heure tu rentres ? Tu rentres à 9h, tu rentres à 10h, à quelle heure tu rentres ? À 8h tu rentres ? Quelle heure tu rentres ? L'heure qu'on a convenu, tu rentres. Ça, c'est créer de la confiance. Et on a besoin de, si on veut faire évoluer nos enfants, on veut leur faire faire arriver à un but, parce que l'essentiel, c'est pas que nous serons des policiers, d'accord, comme des gendarmes en train de surveiller ce qui se passe. Non, l'essentiel, c'est de leur donner les outils, les moyens pour affronter leurs épreuves et pour réussir à surmonter toutes ces épreuves et avancer dans la vie. Et pour cela, ils ont besoin d'une certaine confiance de notre part. Et donc, quand tu viens et tu apportes la confiance à un enfant, alors l'enfant, il prend les rênes du taureau et il commence à avancer, d'accord ? Il prend les laisses du cheval, il arrive à gérer à droite ou à gauche. Mais ça, quand il sait que son père, il y est, il a confiance en lui à 100%. Quand il sait qu'il y a de la confiance, il ne va jamais fauter. Il va aller jusqu'au bout, il va surmonter les épreuves. Mais c'est à nous de provoquer cette confiance, de créer cette confiance. Et comment ? En faisant des jeux avec lui. Voilà, on a décidé quelque chose. Attention, on a dit comme ça, c'est comme ça. Et après, même s'il n'y arrive pas une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Il n'y arrive pas, on dit, ah, t'as vu, c'est pas juste. Moi, j'ai dit comme ça, toi, t'as fait comme ça. Alors, écoute, moi, c'est très simple. Si maintenant tu n'es pas capable, tu me dis, il n'y a pas de problème. Eh bien, tu ne sors plus. Si maintenant tu veux sortir, il n'y a pas de problème. Mais tu dois être capable de revenir à l'heure qu'on a dit. Et ça, c'est valable pour toutes les choses de la vie, brebotaille. Donc, et raton, mesrat hachem, avec ces petits conseils. Vous pourriez, mesrat hachem, réussir votre éducation de vos enfants et leur apprendre à dire la vérité et rien que la vérité. À la prochaine fois.